Musique de générique Yop et yop à toutes et à tous, ici Tyran, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Oblivion. Alors tout d'abord je m'excuse pour l'épisode qui me manquait la semaine dernière, mais bon, je me suis pris des vacances, et en revenant des vacances du coup je n'avais pas prévu à cette vidéo, ça a été galère. Voilà. Et on se plonge, sans plus attendre notre épisode. Et dans le dernier épisode d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ? On a continué à récupérer les reliques des neufs. Salut Haraldur ! Et on venait de récupérer les gantelets du croisé je crois, c'est ça ? Non ? Oui, on est au lieu du gantelet du croisé. Et il nous faut récupérer le reste. C'est con hein ? Hop là ! Je l'ai entendu raconter sa blague. Je l'ai comprise, mais ce n'était pas drôle. Pas de chance, ça arrive. Les fakes de blague. Des bruits étranges ? Non. Qui voudra bien aider un pauvre mendiant ? Bon allez, on ne perd plus de temps. Direction le bosquet de Kinaret pour récupérer les bottes. Alors pour ça, bosquet, bosquet, Kinaret, bottes, cartes. Il est juste là. Du coup on va aller à l'auberge et y aller à pied. Let's go ! Je suis sûr que je peux trouver une expression pire que ça. Alors, je vous invite à observer mon endurance. Actuellement je fais juste courir et elle descend progressivement. Je crois pas qu'elle faisait avant. Et je pense que c'est ça la malédiction qu'on s'est tapé du coup. J'avoue c'est relou. C'est très relou. Parce que tout va être toujours tout gris. Vous savez quand j'ai plus l'endurance l'écran devient gris. Pour me le montrer. Et ça va me faire chier. Mais quelqu'un me... Ah oui il y a un loup ! Et là c'est gris. Couché ! Méchant loup ! Salut ! Habitat Viesnia. Je suis en quête des bottes du croisé. C'est ce que je viens de dire. Comment ? Une épreuve. Aucun problème. Parle moi de l'épreuve. Je ne peux dire ce qui sera. Car je l'ignore. Kinaret elle-même décidera de la nature de votre épreuve. Je ne peux que vous diriger vers le bosquet des épreuves. Et vous rappeler de suivre les enseignements de Kinaret. Craignez et respectez la nature et toutes ses créations. Je vais être soumis à l'épreuve par un des draps. A moins que ce soit un aédra. Je ne sais plus. Je vérifierai plus tard. En gros les dédra c'est des dieux matérialisés. Les aédra c'est des dieux qui ont perdu leur forme physique pour régir le monde. Les aédra sont le monde et les dédra eux sont restés à part au monde. Euh oui c'est quoi craint de respecter la nature c'est à dire ? Certes la nature est le domaine de Kinaret et toutes les créatures vivantes sont sous sa garde. Vous feriez bien de vous en souvenir au moment de votre épreuve. Ouais pas de problème. Et où est le bosquet ? Pas très loin d'ici à l'ouest au coeur de la grande forêt. C'est un endroit que beaucoup ne remarqueraient même pas. Je dois vous avertir. Emmener quiconque avec vous serait fort peu avisé. C'est un endroit où l'on se rend seul. Ok très bien. Alors rejoignez directement le bosquet car votre épreuve a commencé. Déjà ? Kinaret vous protégera peut-être en chemin. Le choix lui appartient. Bonne chance. Ok go ! Au revoir. Il n'y a pris une chose qui soit plus grande. Ça devrait pas être trop compliqué. Ah on est arrivé. On voit pas grand chose du coup je vais attendre un petit peu. On va attendre le lendemain matin. Beaucoup mieux. Nous y voilà. Donc. Où dois-je aller ? Par là. Je suis la flèche. Ah ! J'ai rejoint le bosquet des épreuves. Je dois y attendre ce que Kinaret a préparé pour moi. Un nounours. Il est trop bien un nounours. C'est Kinaret. Elle va me parler. Il a essayé de me mordre. Et de me frapper. Eh ! Ça va pas ? J'en étais sûr. Non. Ah si c'est ça. J'ai subi l'attaque d'un ours d'un bosquet sacré. Mais sans tenter de me défendre. Une grotte est apparue. Il me semble que les bottes du croisé attendent à l'intérieur. C'est bon. Il m'en veut. Oh ! Bonjour. Bonjour. Je m'en doutais. Déesse de la nature. Si on fait chier les animaux. On va se faire shooter. Bonjour madame. Une sprygane. Oh ! Oh une autre. Il y a plein de madame. Et les bottes du croisé. J'ai obtenu les bottes du croisé. Parfait. Franchement c'était simple. Ça c'est notre look actuel. Et avec ça. On est beaucoup plus pimple. Ah le Deus Vult. Ça me fait marrer. Ok. Non je veux pas la console. Je voudrais aller... Quel prochain ? Bouclier du croisé. C'est un peu chiant. Il n'y a pas de plus simple. Allez Yawin. Ah mais c'est juste à côté. Enfin à côté du coup du bouclier je veux dire. Bon après midi. Merci. On tente. Est-ce que je suis recherché ? Il est 3 heures de l'après midi et tout va bien. Ça me convient très bien monsieur. Merci de l'heure. A plus. Bonne soirée. Bonne journée plutôt. Adieu. Il était fort sympa ce garde. Je l'aime beaucoup. Et du coup c'est là dedans. C'est vous. J'ai entendu parler de vous. C'est vous qui tentez de recréer les Chevaliers des Neuf n'est-ce pas ? Ouais. Et tu es qui ? Je m'appelle Carodus O'Hollin. Comme vous je sers les Neuf. Zenithar pour être précis. Je suis à la recherche de sa masse. Mais je n'ai pas réussi l'épreuve. Je ne suis pas un croisé. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas servir Zenithar. A la lumière des récentes attaques. J'ai décidé de m'engager pour protéger la chapelle. Je sais me servir d'une épée. Et par mon honneur. Je servirai les Neuf par tous les moyens. Eh ben c'est très bien. Je vais te l'avouer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais les dieux. J'en ai rien à péter. Ils m'adorent. Moi je les aime pas. Tu peux me dire quoi à propos de la masse ? C'est ça qui m'intéresse. Selon la légende. Lorsque Pellinal Blanc Serpent a été tué par les Haïléides. Un messager a apporté la masse à la colonie humaine de l'Eyawin en guise de message. Des siècles plus tard. Le maître artisan Saint Caladas. A érigé la chapelle de Zenithar à l'Eyawin. En hommage à la légende. Une fois Saint Caladas enterré. Ceux qui priaient Zenithar sur sa tombe. Ont commencé à recevoir des visions de la masse du croisé. Ouais. Très bien. Et donc ? Selon la légende. Lorsque Pellinal Blanc Serpent a été tué par les Haïléides. Un messager a apporté la masse à la colonie humaine. Des siècles plus tard. Une fois Saint Caladas. Ok. Tu me répètes ce que tu sais déjà. Mais je m'en fous. Bonne journée. Vous aussi. Merci. On va juste prier un petit coup à l'hôtel. Ce ne nous fera que du bien. Béédiction s'il vous plaît. Merci les dieux. Ils sont sympas ces dieux. Direction la crypte. J'ai une masse à recevoir. J'ai une masse à recevoir. Des fantômes. Sanctifié. Ah ils sont sympas. On bat plus. Le coup de pression. Tonde de Saint Caladas. Oui. Ok. J'ai mis un genou à terre devant le sanctuaire de Saint Caladas à la Yaouine. Et j'ai abouti devant un espèce de vide sombre. Je peux apercevoir la masse de Zenithar à quelques distances. Un chemin brillant y mène. Les bottes de Kinaret vibrent doucement et semblent liées à ce chemin mystique. Ah. Comme j'ai les bottes de Kinaret, ça me permet d'emprunter un chemin. Qui amène à la masse. Maintenant je suis armé. J'ai récupéré la masse du croisé. Oui c'est bon. J'ai récupéré la masse. Et je suis reparti. Ah je suis trop lourd. Nan. Alors je suis trop lourd. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire c'est l'heure de manger. C'est bon. J'ai bu plein de potions comme ça on peut courir. Ne faites pas ça à la maison. Vous avez des potions à la maison ? J'ai déjà affronté des frappes de vastes plus remontables coups. Ça c'est pas des amis. Sors de contact. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon autant tout prendre alors. Nan je suis trop lourd. Attendez-moi les copains. Ok attendez. J'ai une idée. On va donner les deux haches. Je suis toujours trop lourd. Donne les pélongues j'y vais à la masse. C'est sympa cette masse. Je récupère tout sauf ta hache de ouf. Plus que 1. Touche la pas. T'es mort. Et bah c'était un sacré bordel. Après avoir récupéré la masse j'ai trouvé des sbires d'Oumaril en train d'attaquer la chapelle de Zenithar. Ils ont tous été vaincus et la chapelle de Yahwin a échappé à la profanation. C'est incroyable. Et ouais. Nous avons survécu. Par la grâce des neufs nous avons survécu. De rien. En grande partie grâce à vous messire chevalier. Il le reconnaît. Par votre volonté et celle des neufs, la chapelle de Zenithar a résisté à ce blasphémateur. Bah merci. Je vous offre mon épée. Je tiens à me joindre à votre quête visant à rétablir les chevaliers des neufs et à vaincre cette Oumaril. Et alors ? Ah d'accord maintenant je choisis s'il vient d'entendre ou pas. Oui, oui, j'accepte toujours les larbins, c'est extrêmement utile. Je ne peux qu'espérer égaler un jour votre courage et votre vaillance. C'est un honneur pour moi de servir à vos côtés. Je l'aime bien celui-là. Permettez-moi d'aller chercher un équipement plus adapté. Je serai vite de retour. Des Oswalt mon ami. Bah il est où ? Les cadavres ? Attendez j'ai tout posé sur les cadavres. Il y en a un là. Les autres ont disparu. C'est problématique. Je récupère mon épée. Ah la vache c'est beaucoup, 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 beaucoup trop lourd. Ok, je vous ai passé la scène assez longue où j'ai réussi à récupérer tout ce qu'il y avait dans l'église pour la vendre. Pour vendre tout ce qu'il y avait. Du coup on a un peu plus d'argent maintenant. Et j'ai aussi vendu tout ce que j'avais en rab, du coup on est léger. Très léger. C'est un plaisir. J'ai toujours la lame de malheur filée par la confrérie noire. Je ne suis pas pressé de revoir les assassins. Bien, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire en quête ? On a récupéré du coup les bottes, les gants, la masse, le home, il nous manque le bouclier. Et il y a autre chose ? Le bouclier. Où est-il ? A perpète, je m'en souviens. Bon bah on s'y retrouve. Nous voici arrivés. C'est cette grande tour. Du coup on va juste attendre qu'il fasse jour. Les ennemis sont proches. De toute façon ça importe peu qu'il fasse jour ou pas. On va dans, on va à l'intérieur. Mais elle est où ? Elle est pas mort ? Félicitations. Y'a rien sur toi ? Allez me mens pas. Prêt, 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 prestidigitate. Voilà. Une potion de mana. Je prends toujours, c'est très plaisant. Un jour on se lira tous les livres de Barendia. Vous allez voir, c'est à la fois sympa et horriblement long et chiant. C'est cadeau. Je pense pas que je le lirais un jour pour vous. C'est un peu trop long comme épisode après. Ça va durer quoi ? Il faudrait que je retrouve les 5-6 volumes. Si ça se trouve il y en a plus. Parce que vraiment un coup, il va passer un épisode d'une heure de lecture pure. Les créatures des draps, j'aime pas. Je fais directement ça à la magie. Sinon les autres je vais me les faire à la masse. Ça m'entraînera un peu. On va juste regarder vite fait le plan de la zone. C'est là d'où on vient. Ok. Je fais ça. Ça. Ici je pouvais pas aller à l'étage. Du coup j'ai fait demi-tour. Je fais ça. Je suis passé sur le petit pont. Et on est là. Très bien. Ah. Il y a quelqu'un. Discrêt. Le but c'est de lui faire un coup de masse discrètement. J'aurais peut-être pas y aller à la masse pour ça. C'est trop con. Il est pas là. Oh merde ils m'ont vu. Allez c'est parti. Par contre vous êtes deux. Ça me fait un peu peur. Voilà j'ai triché. Je voulais nous les faire à la masse mais bon. Fallait pas être deux. Ça je m'en fiche. Bâton je prends. Oh. Une dague douée mère. Ça vaut 18 fois son ratio. 18 fois son ratio. C'est un ratio de 18. Comme dans tout bon jeu. Vous voyez un levier. Vous le tirez. Une note. Ok. D'abord le coffre. Et les priorités quand même. Compagnons. Le bouclier est ici. Nous le savons. Mais nous l'avons pas encore trouvé. Le fort a été exploré mais l'objet nous échappe encore. Nul doute qu'il ne soit caché à nos yeux. Dans le but de ne pas révéler ses secrets. La porte menant au niveau inférieur ne nous empêche plus de passer. Observez les bougies du long du mur si vous voulez passer. On retient. Si nous déciderons réussir le fort doit être tenu coûte que coûte. Personne ne doit entrer. Aucun ennemi ne doit rester en vie. C'est exactement ce que j'allais faire. C'est fou on a les mêmes projets eux et moi. Un peu de lumière s'il vous plaît. Merci. Donc on nous a dit pour passer. Il fallait regarder les bougies. On retient. Ok ça ouvre ça. Ça fait tomber ça, ça. Et ça, ça l'ouvre. Ça l'ouvre. Magnifique. C'est bien foutu ce donjon. Bizarre. Là je ne peux pas aller par là. On a ouvert ça. J'irai après du coup. On va finir d'explorer le donjon. Non j'y vais maintenant. Non 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 non. Ok ça doit être ça. Donc on va essayer aux bougies. C'est ce qu'ils nous ont dit. Bougies à gauche. Bougies à droite. Bougies à gauche. Bougies à gauche. Bougies à gauche. Raté. Non j'ai bien fait le truc pourtant. Réflexion. Le nombre de bougies. Un. Donc un. Deux. Donc un. Deux. Trois. Un. Deux. 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 Un. Voilà. Je ne savais pas non plus être trop content pour réussir une énigme à deux balles. On nous a dit la moitié de la réponse dans un parchemin. Parfait bien. Mais c'est pas vrai. On a pas l'air d'être discret dans ce pays. Respectez la masse les gens, respectez la masse Bah qui que t'es toi ? Attends je vais te donner un coup de main quand même Parlons un peu, parlons peu, parlons bien Qui es-tu mon beau rouge garde ? Merci de m'avoir fait sortir Je ne sais pas combien de temps j'ai pu rester ici C'est pas moi qui vais te le dire Du coup tu fais quoi là ? Tu prends des cours de tricot c'est ça ? C'est Vaurien m'ont emprisonné pendant longtemps Ils voulaient mettre la masse sur le bouclier et pensaient que j'allais les aider Quand j'ai refusé, ils m'ont enfermé ici et ne m'en sortait que pour me torturer Mais je ne leur ai rien dit Alors, j'ai rien contre ça mais pourquoi toi du coup ? Oui alors qui tu es ? C'est la question Si on l'a enfermé pour avoir des informations sur le bouclier C'est que ça ne doit pas être n'importe qui Donc qui es-tu ? Je suis Messire Tedret Je suis à la recherche du bouclier du croisé Et ces... ces lâches m'ont tendu une embuscade Ça doit faire un moment qu'ils enquêtent Depuis je croupis ici Donc ils doivent avoir des informations intéressantes Ça doit être leur supposition Ok alors donne-moi un coup de main à toi Sinon je te remets enfermé ici Je ne peux pas vous accompagner si c'est ce que vous voulez Non Je suis trop faible Quand j'aurai recouvré mes forces Je me joindrai à votre cause On leur parle, allez Tu perds trop de temps là Avant de trouver cet endroit J'ai appris certaines choses à propos de ceux qui l'ont créé Il est destiné à cacher le bouclier et à le protéger Ok Une phrase revenait constamment dans les écrits que j'ai trouvés Quand les yeux des gardiens se poseront sur vous Julianos vous montrera sa bienveillance Ok Je ne sais pas trop comment Mais j'ai la certitude qu'il s'agit d'un indice pour traverser ses ruines en toute sécurité Je ne l'ai dit à personne d'autre que vous J'espère que cela vous sera utile Surprise depuis le début Il faut que je sorte de ce... Nous nous reviendrons Oui mais casse-toi Surprise depuis le début J'étais un bandit que tu ne connaissais pas Et là il va se faire choper par mes deux trois potes C'est bon Non mais alors du coup D'après ce qu'il m'a dit Une fois que les yeux de Julianos se poseront sur nous Et sa bienveillance se montrera J'en conclue que pour récupérer le bouclier T'as deux élites de l'eau possible Soit c'est un dédale de plein de portraits Il faut trouver tous les portraits de Julianos Et se mettre au milieu A un point précis Sûrement un interrupteur Ça suffit J'en ai marre Vous m'avez mal On dit pardon maintenant Voilà Deuxième possibilité Ce serait des statues à tourner C'est deux énigmes très simples Qui me viennent en tête Quand ils disent ça Barenja la vraie histoire Barenja la vraie histoire Bla 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 Très bien Oh ! Parchemin Le prisonnier refuse toujours de coopérer Il n'y a aucun doute qu'il était seul Et que personne ne lui viendra en aide Il sait parfaitement que s'il ne révèle pas ce qu'il sait Il le paiera fort cher Mais il résiste toujours On lui laisse encore une semaine S'il refuse on le tue D'autres choses Ok Oh ! De l'argent Argent 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 Guérison augmentée Oh ! Je dois me reposer Pour gagner un level C'est magnifique Galerion mystique Oui il est là Oh ! Galerion mystique Là on peut pas Maudit rat Bien sûr des rats Ils sont même pas dans la même pièce Mais ça augmente ma discrétion Merde ! J'espérais tellement le first try ! Je suis trop déçu ! Tout ça pour de la merde. Voilà, et un petit dodo d'une heure. La place fait une heure. Level 7 ! Vous décidez de continuer à exiger davantage de vous-même. Vous avez peut-être plus de ressources que vous ne l'imaginiez. C'est une certitude, je l'ai toujours dit. Personnalité, ça me paraît une bonne idée. Quitter, c'est bon. Le jeu ? Crache pas, s'il te plaît. Ok. Donc on va être un peu moins con. Sauvegarde reptile. Ok, on va la jouer intelligemment. Ok, oh non ! C'est pas grave, il n'y a rien à ramasser ici. C'est parfait. On va rester discret comme ça, pas de lumière, désolé. Ok, ça le fera. Problème, c'est balader ici. Juste pour augmenter notre discrétion. C'est pas une mauvaise idée, mais allez. De toute façon, la discrétion, elle n'existe pas. Il n'y a jamais de discrétion dans ce jeu. T'as pris quand même beaucoup de fois mon sort. C'est bizarre. Vas-y, des pièges. Oula ! Ok. Il suffit d'avancer progressivement et doucement quoi. Voilà. Bon, c'était pas le plus compliqué du monde ça. On y est presque. Ah, voilà. Il y a encore quelqu'un. Allez, c'est parti. Donc j'avais raison, ce coup-là, c'était les statuts. Vous êtes relous, hein ? Ok. Ok. Ça, c'est fait. Ils m'ont fait un peu peur, là, les deux en même temps, mais... Ça, c'est très bien fait, finalement. Ah oui, attends, il y a un truc, là. Pour point de tireur des limites. Je prends. Tout ce qui est enchanté, ça vaut une blinde, de toute façon. Regardez. Pour point, truc tout pourri, hein, 6 de précision. Mais 600 pièces d'or. C'est magnifique. Et donc, il faut bouger les statues de Julienus pour qu'elles nous regardent. Probablement au milieu, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. À moins qu'un système de miroir, c'est forcément au milieu. Ou de déviation de la lumière. Ou de déviation de la lumière, on va dire wow, vous avez compris l'idée. Non ? Non ? Je vous ai compris, je suis sûr. ok on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout des chapeaux de Mitrula paludosa je vais les manger de suite ça a un goût de chapeau de paludosa baby rose baza ce nom quoi, je l'ai juste bouffé à cause du nom chelou et ça c'est pareil faites pas ça dans ma vraie vie hein, ça se passe très très mal parfois ok ok c'est toi qui est pas bon donc si je me mets là toi tu me regardes, toi tu me regardes à peu près, toi tu me regardes à peu près, toi tu me regardes pas du tout Julianos je t'invoque oh c'est joli, oh je suis content ça a même éteint mon sort de lumière en même temps, pure coïncidence à moins que j'avais pas mon sort de lumière c'était juste les torches, ouais ok peut-être ah, vous me disiez bien j'ai trouvé une sorte d'énigme ou de piège au fin fond de fort bulwark, il faut que je découvre sa signification afin d'obtenir le bouclier du croisé ok ok c'est parti 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 et voilà oula j'ai pas tout posé il manquait celui là bas ok il n'y a plus rien donc on peut avancer une petite save quand même qu'on soit prudent bonjour le bouclier alors comme d'habitude toujours piller tout avant d'enlever l'élément principal on sait jamais quand c'est un objet porteur vous savez ces fameux il y a les boss porteurs et les récompenses porteuses c'est à dire que si tu les enlèves il y a tout qui s'effondre j'ai récupéré le bouclier du croisé j'ai mené à bien la quête de messire enric en récupérant il m'en reste deux à trouver ça marche ah il est pas hyper beau mais ça va mais non franchement il est pas ah il est pas non il est pas ouf on sort quête accomplie on l'a même torché ok faut que j'aille au priori pour savoir où sont les deux dernières reliques de toute façon fallait bien que j'y retourne un jour ou l'autre bien je vais bien mériter un petit repos bon en plus c'est où c'est là donc les lits au dodo je dors et après j'aviserai ce qu'il faut faire avec les fantômes du calme chevalier grâce à arquet vous êtes revenu j'ai de terribles nouvelles messire roderick vous êtes concerté pour me faire chier qui sait mon maître c'est sur le chemin du pèlerinage que nous nous sommes rencontrés oui les deux oives à cette époque j'étais persuadé que les dieux l'avaient choisi pour une quête sacrée ouais je me souviens d'arrêter pas d'en parler alors il est mort comment les champignons au début tout se passa bien nous avons prié devant tous les hôtels et avons une vision est sans une vision bien étrange les champignons qu'on connaît pas c'est dans l'ombre de messire beric m'a parlé c'est tout ce qu'il a dit nous devons lui donner le repos qu'est ce que tu racontes nous avons parcouru la colovie en long et en large il se renseignait constamment sur une vieille famille aristocratique les vines drel qu'il a fini par trouver ce qu'ils cherchaient nous sommes allés à la grotte d'underpal et c'est là c'est là qu'il est tombé est tombé ah oui d'accord oui c'est une façon jolie de dire qu'il a crevé d'accord mais pourquoi comment est ce qu'il a fait je lui dois la vie non c'est parce que il affronta le spectre démoniaque du seigneur vlindrel et me cria de me sauver t'as couru j'ai obéi c'est bien mais je sais que j'aurais dû rester avec lui oui à deux nous aurions peut-être pu détruire ce démon mais ça aurait été beaucoup plus calme à mon retour à la maison que chercher messire rodrick il affirmait que la tombe de messire beric se trouvait dans la grotte d'underpal qui n'est pas réellement une grotte mais un sépulcre il avait appris que messire beric avait été un chevalier en quête tout comme nous oui il avait trouvé les jambières et l'épée du croisé mais après il est devenu malfaisant il a les deux derniers artefacts messire roderic espérait trouver les reliques dans la tombe de messire beric et elles y étaient bel et bien ok donc j'ai juste à y récupérer nous y avons aussi trouvé un terrible gardien le seul a déjà dit ok donc tu sais où elles sont dis moi où sont les reliques oui monseigneur et je vous ai apporté messire roderic m'a crié de prendre les jambières les reliques oui monseigneur on ne peut rien bâtir ici tu m'a apporté deux reliques non juste les deux jambières c'est moi ce qui me semblait et l'épée le spectre il s'en est servi contre messire roderic oui je ne sais pas comment une entité aussi malfaisante a pu utiliser l'arme sacrée mais elle l'a fait elle a frappé en hurlant d'accord du calme t'es en sûreté là c'est infini je veux dormir c'est peut-être important il craignait que l'épée ne soit devenue maléfique il pensait qu'elle devait être consacrée à nouveau sur l'autel de son créateur le divin arké ça va c'est pas long c'est tout ce dont je me souviens j'espère que cela vous sera utile en gros tu me dis qu'il ya un pseudo boss j'arrive je le poutre je prends l'épée je la pose l'épée sur un hôtel de arc est un plat fini t'as bien agi la ton allez ouste merci chevalier si j'osais je vous demanderai une faveur bien que je ne la mérite point accepteriez vous de me faire chevalier des neufs je désire consacrer ma vie à débarrasser le monde du mal je dois bien cela messire roderic rien que ça très clairement t'es pas du tout prêt pour faire ça et c'est plus la vengeance que tu fais du coup c'est pas du tout une bonne idée d'un point de vue moral pour toi je veux dire mais après d'un autre point de vue j'aime avoir des gens à mes sous mes ordres du coup debout messire l'attend merci je veux dire merci chevalier vous pouvez me faire confiance laissez moi le temps de m'équiper et de m'armer et je vous accompagnerai jusqu'à la grotte d'underpal afin de détruire l'horrible ce nom non tu me suis pas mais regardez-moi cette armée qui a-t-il les rues n'aillé le jour les pieds à portant c'est de faire attention au pied juste si ça vous convient j'aimerais rejoindre votre accepté tu vas je vous salue messieurs chevaliers mon frère et moi avons appris que vous formiez un ordre saint de chevalier et nous aimerions vous proposer nos épées nous venons de bord de ciel pour nous joindre à vous le bordel ciel n'avons pas l'expérience de chevalier mais nous avons fait notre temps dans la légion nous accepterez vous mais volontiers plus on est de l'arbin plus plus je suis bien que je suis puissant vous ne le regretterez pas nous avons le coeur plus certainement je serai des retours dès que je m'a montré que pour protéger toutes les créations de kinaret je devais adhérer à votre cause au point d'offrir ma vie pour vous s'il le fallait excellente idée voici je ne doute pas que nos bonnes actions traverseront l'histoire oui on avait besoin d'une touche de féminité dans le groupe ça tombe bien allez ouste merci je servirai l'ordre de mon mieux c'est ça oui commandeur toi je t'aime bien continue m'appeler comme ça je peux dormir à tous ces lits c'est quoi le meilleur lit il faut le meilleur lire il n'y en a pas ah si il y en a un les dix commandements merde il y a dix commandements allez du coup je vais aller dormir donc merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cet épisode de oblivion c'est un épisode sympathique non on a bien avancé il manque plus que un donjon à faire et on pourra affronter le spectre démoniaque kumari c'est dire l'ancien roi il y est il y est ça va bien se passer et donc je leur fais merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cet épisode c'était les reines pour vous servir bye vous pouvez partir l'épisode est fini merci